Merci, M. le Président. Hier, le premier ministre et moi, on a parlé d'environnement. Et ce que j'ai retenu de notre échange, c'est que lui et moi, on a des visions très différentes de l'avenir du Québec. Pour moi, pour Québec solidaire, pour la majorité des gens au Québec, je pense, le Québec doit changer. Le Québec doit prendre au plus vite le grand virage qu'on aurait dû prendre il y a des années. On n'a plus une seule seconde à perdre. Le premier ministre, lui, il est bloqué à une autre époque. L'époque où on pouvait construire des autoroutes à perte de vue sans jamais se poser de questions sur l'étalement urbain, sur les terres agricoles. C'est ça qui fait avec le troisième lien. L'époque où on ajustait à la baisse les règles environnementales pour satisfaire les grosses compagnies étrangères. C'est ce qui fait en permettant cinq fois plus de nickel dans l'air. L'époque où on freinait des projets de transport en commun en prétextant que c'est une guerre contre les voitures. C'est ce qu'ont fait le premier ministre et son gouvernement dans le dossier du tramway de Québec. Aujourd'hui, il y a un conseil des ministres. Aujourd'hui, le premier ministre doit choisir son camp. Il doit dire à la jeunesse du Québec, c'est quoi l'avenir qu'il leur prépare. J'ai deux questions pour lui très simples ce matin. Est-ce qu'il va donner son feu vert sans condition, sans condition au tramway de Québec? Et est-ce qu'il va reculer et mettre, comme il se doit, la qualité de l'air que les Québécois respirent avant les profits des multinationales? Monsieur le premier ministre. Monsieur le président, ce matin, le chef de Québec solidaire est allé en point de presse et a dit haut et fort, à quelques reprises, que je suis un lâche. On est rendu là, monsieur le président. On est rendu là. Ça, c'est la nouvelle façon de Québec solidaire de faire de la politique, de dire que le premier ministre est un lâche. Là, aujourd'hui, il vient nous dire, est-ce qu'il y aura une condition pour le tramway de Québec? Ce que je dis, ce qu'on dit depuis des semaines, c'est que les décrets vont être accordés pour le tramway. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une acceptabilité sociale. Comment Québec solidaire peut être contre le fait que, quand on fait un grand projet, qu'on devrait s'assurer que les citoyens soient d'accord? À un moment donné, là, quand on est ici à l'Assemblée nationale, on n'est pas ici pour défendre des lobbies. On n'est pas ici pour défendre des dogues. On est ici pour représenter les citoyens. Puis on a une députée, là, qui dit que c'est passé date, qui est d'accord pour du transport collectif centre-ville à centre-ville dans un tunnel. Bon, je sais que le chef n'est pas d'accord avec sa députée. Mais M. le Président, je pense qu'il y a devant nous un jeune politicien qui fait de la vieille politique. M. le chef du deuxième groupe d'opposition, un complémentaire. M. le Président, on va mettre les choses au clair. Je n'ai jamais eu comme intention de faire une attaque personnelle ce matin. Je trouve que le premier ministre manque de courage et de leadership dans le dossier du CHS. S'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de ça. On continue dans une période de questions. Questions et réponses. Et encore une fois, j'appelle à votre collaboration, M. le chef du deuxième groupe. Et si mes propos ont blessé le premier ministre, je les retire. Revenons sur le sujet de ma question. Est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, va donner le feu vert au tramway sans condition ou est-ce qu'il va laisser l'aile droite de son caucus fouler aux pieds la volonté populaire des gens de Québec qui en veulent un, un tramway dans leur ville? M. le premier ministre. M. le Président, on a tous vu hier soir, il y avait une réunion où il y avait des gens qui veulent un tramway. Puis il y avait une autre réunion où il y avait des gens qui ne veulent pas de masque et qui ne veulent pas de tramway. Donc, est-ce que c'est unanime à Québec chez les citoyens? Québec solidaire pense que oui. M. le Président, on est d'accord avec le tramway. C'est un projet de la Ville. C'est à la Ville puis aux maires marchands à s'assurer que ses citoyens soient d'accord avec ce projet-là. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Deuxième complémentaire, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Il y a un parti politique aux dernières élections municipales qui était contre le tramway. Ce parti-là a même dit que c'était une élection référendaire sur le tramway. Puis ce parti-là, il les a perdu, ces élections. Les gens de la Ville de Québec ont parlé démocratiquement dans une majorité écrasante. Ils veulent du transport en commun. Pourquoi? Parce que contrairement au premier ministre, ils prennent au sérieux l'urgence climatique qu'on vit au Québec. Quand est-ce que le premier ministre va arriver dans son époque, va arriver au 21e siècle, puis va arrêter de trouver des prétextes pour ralentir un projet dont notre capital a besoin? M. le premier ministre. M. le Président, on a 56 milliards de projets de transport collectif actuellement. Pas juste à Québec, il y en a un peu partout au Québec. On ne sait toujours pas ce que propose Québec solidaire. Est-ce qu'ils en veulent 100 milliards? Là, on en a 56 milliards. Est-ce que Québec solidaire en veut 100 milliards, 200 milliards? De combien vont-ils augmenter les impôts? Quand vont-ils nous proposer un plan concret? Le premier ministre. OK ? Merci. Ceux-ry p最 cool. Ceux-ciel. Ceux-cielen.